Et salut tout le monde ! Alors après notre série de vidéos sur les mégalithes de Carnac puis ceux de la Lozère, on continue notre série sur les mégalithes de l'île de France. Aujourd'hui on est à Boussy-Saint-Antoine, dans l'Essonne, à côté de Brunois, et on va découvrir ensemble son seul menhir, la pierre frite. En tout cas, je ne l'avais jamais vu, mais il est vraiment super joli. Contrairement à ce que je pensais, ce menhir n'était pas vraiment difficile à trouver. Il est situé en bordure d'un chemin de randonnée qui longe l'Ierre, à une cinquantaine de mètres en amont du pont entre Boussy-Saint-Antoine et Épinay-sous-Sénard. Les escaliers vous permettront de rejoindre ce chemin au niveau de ce pont. Comme d'habitude avec les mégalithes de la région, on est très souvent à côté d'une rivière. Ici c'est l'Ierre, donc c'est identique aux deux alignements de Brunois, la femme et la fille de l'hôte et l'alignement des pierres frites. D'ailleurs, pour la petite histoire, pierre frite, on va revenir là-dessus. C'est tout simplement du latin et ça veut dire pierre levée. C'est d'ailleurs un nom générique pour de nombreux mégalithes. On le retrouve un peu partout en France avec des orthographes différentes. Alors, rien à voir avec les mégalithes, mais je vous conseille de faire un arrêt sous le pont où vous pourrez admirer de magnifiques graffitis. Celui-là est vraiment pas mal aussi. Avec la jungle, les petites bestioles là, les yeux qui vous regardent. Un très joli tigre. C'est très peur. Voilà, un peu la street art de Boussy-Saint-Antoine et de l'Île-de-France. Ça va, on est plutôt gâtés sous ce pont. Ils sont pas mal. Ceux de l'autre côté de la rivière sont encore plus beaux, notamment celui du milieu avec cette ambiance extraterrestre. Franchement, j'ai rarement vu de street art aussi bien réalisé. Il y en a un peu pour tous les goûts d'ailleurs. Chaque tableau ayant un thème différent. Bon allez, on continue. Pas forcément à peu vite faire la vidéo, mais finalement, ça se goupille un peu comme ça. Donc, on va suivre ce petit chemin. Le menhir est juste à 50 mètres. C'est vraiment très facile à trouver. Alors, la rivière est assez haute en ce moment. Je dirais que ça soit la canicule un peu partout en France, notamment en Lozère où j'ai énormément subi la chaleur. Et bien ici, il pleut pas mal à peu près tous les jours. En effet, j'ai tourné cette vidéo le 27 août 2023 et cela faisait seulement trois jours que j'étais rentré de Lozère. À ce moment-là, j'étais encore assez triste d'avoir retrouvé ma banlieue parisienne, mais je vous avoue que ça m'a fait du bien d'aller voir ce sympathique menhir. Voilà, donc je vous disais qu'il était très près. Et bien effectivement, il y a juste à faire 50 mètres et on peut découvrir ce très beau menhir qu'on appelle le menhir de Pierre-Frit. Bon, on détaillera cette magnifique face avant en dernier parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en tout cas, ce n'est pas référencé. Mais moi, j'y vois la tête d'un animal et plus exactement la tête d'un cheval. Cette stèle fut classée monument historique en 1921, mais comme souvent avec les mégalithes de l'Essonne, il n'a pas vraiment été étudié, mais plutôt décrit. Par exemple, comme pour la pierre Beaumiro, on ne sait pas vraiment de combien de centimètres il est enterré ou s'il repose sur une fosse de calage. C'est toutefois une belle dalle de gré lisse et dure, dite en gré de Fontainebleau. Plutôt de taille humaine, comme souvent avec les mégalithes de l'Essonne, il mesure 1,85 m de haut pour une largeur d'1,40 m à sa base. Son épaisseur est quant à elle de 65 cm. On a donc un menhir plus haut et large qu'épais et cette forme en trompe-l'œil est aussi assez caractéristique des menhirs de la région. Alors sa tranche avant était plutôt difficile à filmer ou à photographier car il est situé vraiment en bordure de la rivière avec laquelle il forme un angle droit. Je suis d'ailleurs passé de l'autre côté de la rivière pour le filmer rapidement et prendre quelques photos. Il doit être encore en position d'origine et son orientation est notée nord-ouest-sud-est. Alors j'aurais plutôt dit nord-est-sud-ouest mais j'avais encore ma boussole déréglée de l'Auser donc je ne serais pas affirmatif sur ce point-là. On remarquera cependant qu'il est plutôt bien aligné sur les axes cardinaux. Jean-Yves Savary rapporte également qu'une vieille légende est associée à ce menhir. Je cite Une vieille légende voulant que ce menhir ait le pouvoir de parler en certaines occasions et qu'une fois il alla jusqu'à reprocher sa conduite trop légère à un homme qui passait par là nuitamment pour se rendre à un rendez-vous galant. Alors vous pouvez noter cette excuse pour plus tard mais je ne suis vraiment pas sûr qu'elle soit valable. Alors moi ce menhir de pierre-fitte je trouve que ça ne lui va pas beaucoup. Non seulement il y a cette légende qui dit qu'il parle mais en plus il a cette tête de cheval donc je ne sais pas encore je n'ai pas encore trouvé quel nom il faudrait lui donner à ce beau menhir mais certainement pas à la pierre-fitte qui est un peu le nom commun à tous les menhirs de France. Donc je ne sais pas le cheval murmurant ou quelque chose comme ça peut-être. Pour l'instant on va détailler un petit peu plus cette tranche arrière qui est très lisse. C'est assez étonnant pour du grès de Fontainebleau. Alors il y a plusieurs possibilités en effet. Peut-être qu'un morceau de la pierre a sauté. On voit la cassure ici. C'est assez étrange parce que ça semble assez ancien. Donc ça a peut-être été voulu. Peut-être que ce plat a été voulu en effet et c'est cette partie-là qui s'est décrochée avec une fissure. Donc ici on avait quand même sûrement une des phases d'extraction. Celle qui a été collée à l'autre bloc parce qu'elle est vraiment très très lisse. Donc pareil, ça c'est écrit nulle part. Mais visiblement ce menhir a servi de borne à un moment ou à un autre. Donc pareil, est-ce qu'on n'aurait pas cassé un morceau ici pour le rendre plus plat ? Moi je pense qu'il était comme ça quand même à l'origine. Qu'il avait déjà ce plat. Et qu'on s'en est servi pour accrocher ce panneau qui devait indiquer une direction ou un domaine. On voit bien les petits points. Il reste encore des morceaux de fer de ce panneau. Ça ne doit pas être si ancien que ça. Je dirais que ça date des années quand même 1900. Parce que le fer n'est pas complètement pourri. Donc ce n'était pas forcément très malin de faire ça. Parce que visiblement ça a créé des fissures dans la roche. Notamment ici. Je pense que toute cette belle fissure là qui a commencé, c'est ce trou là qui l'a agrandi. Alors vous voyez, le menhir est vraiment juste au bord de la rivière de Lière. Donc c'est plutôt compliqué à filmer. Donc je vais mettre en plan large. C'est un peu moins beau. Mais bon, on y verra un peu mieux. Donc toujours cette tranche assez lisse. C'est plutôt étrange. Parce qu'on n'aurait pas aussi peut-être un petit peu lissé ce menhir sur ces différentes faces. Notamment les deux tranches et la face arrière. On se demande. On voit peut-être un petit peu quand même la marque des coins où la pierre a été débité. Notamment ici. On a fait un petit renfoncement. Donc il y avait peut-être un coin qui avait été mis là. On descend. Peut-être un deuxième coin ici. Peut-être ici aussi, il y avait d'autres coins. Peut-être pour ça aussi que ce morceau a cassé à l'origine. Je crois en voir un autre ici encore. Et un peu plus bas celui-là. Et encore assez visible. Donc il y a une cassure sur le dessus. Mais on va voir ça un petit peu sur la face arrière. Et d'ailleurs, on va y passer tout de suite sur cette face arrière. qui est également étonnamment très lisse. Donc c'est quand même assez étrange. Surtout que cette partie-là semble avoir quand même été un petit peu travaillée, j'ai l'impression. On va regarder un petit peu en premier la cassure de la tête. C'est ici qu'on la voit mieux encore une fois. Un petit peu assez étrange. Mais c'est un peu perplexe. On a l'impression qu'il en manque un petit bout de ce ménhir. Ce n'était pas forcément voulu. Pour moi, ça se prolongeait un petit peu comme ça. Donc ici, on a l'impression qu'il en manque aussi des petits bouts. Mais pas beaucoup. Ça devait être haut comme ça. Se prolongeait en diagonale jusqu'ici. C'est quand même assez étrange parce que la cassure est assez ancienne. On voit des marques d'érosion. Donc ça doit faire très longtemps qu'elle est là. Parce qu'on voit que l'eau coule ici. Ça fait comme une gouttière. Et a formé un petit peu ce petit canal là qui descend jusqu'en bas. Ce petit canyon. Le long de la pierre. Donc ça, à l'origine, la pierre ici devait être assez lisse. Il ne devait pas y avoir cette sorte de fissure au milieu en tout cas. C'est un menhir vraiment très lisse. Comme s'il avait été un petit peu poli. Et malgré ça, il a des formes assez étranges sur son pied. Assez bosselé. C'est assez particulier. On le remarque assez facilement. Ici aussi, il y a une sorte de bosse. Alors je ne sais pas. C'est vrai que ces formes sont plutôt naturelles. Mais est-ce que la pierre a été choisie à un moment pour ça ? On se demande. Ici, on a l'impression que... Que cette cupule est un peu moins naturelle par contre. On a l'impression que ça a été retravaillé cet endroit. Enfin, à la main de l'homme. En montant la vidéo, je me suis rendu compte que cette face présentait aussi une pareidolie intéressante. On dirait un peu un visage sismesque de profil. Avec ici l'œil et cette grosse arcade sourcilière. Et en dessous, la bouche formée par une fissure. La cupule est un peu basse, mais elle me ferait penser à l'oreille. Les amis, on va attaquer cette fameuse face avant. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'y vois vraiment la tête d'un animal. La tête d'un cheval. Donc dites-moi ce que vous en pensez encore une fois en commentaire. On va regarder ça de plus près, mais c'est assez étonnant. Ça m'a vraiment sauté tout de suite au visage. Donc je vais déjà vous montrer les oreilles de l'animal. On dirait que la forme en plus a été creusée ici. On y reviendra après un petit peu sur ses cupules. Mais moi je vois bien l'oreille qui descend jusque là. Ici on voit clairement la mâchoire du cheval qui est assez bien dessinée. Donc c'est plutôt étonnant. À ce niveau-là, on a la forme du crâne qui descend avec les oreilles. Ici on a son oeil qui est vraiment bien visible. C'est plutôt marrant parce que ce n'est pas une forme super bien marquée. C'est plutôt avec l'ombre, avec la bonne inclinaison du soleil, la bonne orientation, qu'on voit ça immédiatement. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs que j'ai remarqué ça sur des menhirs ou sur d'autres monuments. Et puis on continue sur cette mâchoire qui est très bien dessinée avec cette fracture qui remonte ici. Ici on a la forme de la bouche avec ce petit plat qui a été fait on dirait. On continue. Et bien sûr, le museau. Je ne sais pas vraiment comment on appelle ça. Le nez de l'animal. En tout cas, c'est vraiment étonnant. Moi ça m'a vraiment sauté tout de suite au visage. Je me suis dit, il y a une bestiole. On dirait que ça a vraiment la forme de quelque chose de spécifique. Et plus j'y réfléchis, plus j'ai vu ce cheval en face de moi. Au début, je pensais un petit peu à une tête de chien ou de tigre. Ça pourrait aussi ressembler à ça. Mais on voit qu'il en manque une petite partie que je vais vous montrer maintenant. Je pense que c'était peut-être encore mieux dessiné à l'époque où ce menhir a été dressé. On se rapproche à nouveau pour regarder un petit peu cette cassure. Je ne suis pas sûr que ça soit d'origine. C'est peut-être un morceau du bloc qui s'est décroché. Parce que peut-être que la tête de l'animal continuait un petit peu dans ce sens-là. Ou alors peut-être qu'en cassant finalement les bâtisseurs, en cassant cette partie, ont fait encore plus ressortir cette étanche forme dans la roche. qui, si elle est naturelle, elle leur rappelait aussi peut-être un animal fantastique, pétrifié dans ce menhir. On va regarder un petit peu à nouveau cette cassure. Ici, elle est moins visible. Et on voit très bien que la pièce manquante, c'est sûrement un petit morceau comme ça. Le menhir, encore une fois, ne devait pas être beaucoup plus grand, beaucoup plus haut. Je vois bien environ 20-30 cm, un peu plus haut. Et juste en dessous, on a ces formes quand même assez étranges. Ça pourrait être des formes faites par l'eau, comme on en voit souvent dans le gré de Fontainebleau. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs marques, moi, qui me laissent un petit peu dubitatif. Notamment cette croix. Ce n'est pas la première fois que je vois ça dans le gré de Fontainebleau. Parce que ce n'était pas des croix un petit peu retravaillées. On en trouve pas mal dans les gravures rupestres. Souvent des croix comme ça, avec des petites cupules à chaque bout. Qui, des fois, représentent un petit peu des hommes. Alors, si on regarde vraiment bien, on a l'impression qu'ici, il y a des petites cupules pour terminer. Mais bon, tout ça, ça a dû être, encore une fois, pas mal abîmé, les amis. Alors, juste en dessous, c'est vrai qu'il y a ces petites cupules ici. Ça forme, l'ensemble forme d'ailleurs tout un bassin. Qui met en relief le haut de la tête et la mâchoire de l'animal. Parce que c'était fait exprès encore, c'est assez étrange. Quand on voit en plus la forme de ces cupules, on imagine que cette face était à l'air libre et posée à plein. Si c'est l'autre plique qui a fait ça, la pierre était couchée. Quand ils l'ont fracturée pour la redresser. Et cette cupule est assez étrange. On a l'impression qu'elle a été retravaillée aussi par la main de l'homme. Comme si on avait voulu un petit peu accentuer des détails sur cette pierre. Ici, on a vraiment la plus grosse fissure du monument. Qui est assez profonde. Je dirais environ 5 cm de profondeur. Tout ça, c'est des formes qu'on retrouve généralement dans le grès de Fontainebleau. Des formes naturelles. Mais on se demande encore une fois ici si ça n'a pas été retravaillé. Surtout que tout le pied semble former un ancien bassin. Donc un beau bassin avec des belles fissures, des belles cupules. Surtout celle à ce niveau-là. L'eau a dû entailler ensuite le bas du pied. On voit aussi plein de petites cupules à sa base. C'est plutôt étrange. Et une belle fracture sûrement due à l'érosion de l'eau. Donc voilà. Très belle face avant. Qui me rappelle la tête d'un animal. Avec des formes d'érosion assez marquées. Où on se demande si elles sont vraiment toutes naturelles. Ou si elles ont été voulues. Peut-être qu'on a choisi encore une fois la pierre pour ça. Et voilà les amis. C'était le ménhir de Pierrefitte. De Boussy-Saint-Antoine. En tout cas un ménhir qui a encore beaucoup d'histoires à nous raconter. Avec sa forme très particulière. Avec cette tête de cheval. Avec sa longue oreille qui descend. La forme de son crâne et de sa mâchoire. Pour aller jusqu'à sa petite bouche. Et ici l'œil. Avec ce renforcement assez particulier dans la pierre. Donc les amis. J'espère que la vidéo vous plaira. Je pense que ça sera peut-être l'un des derniers monuments qu'on verra dans l'Essonne. En tout cas ils sont vraiment encore une fois fabuleux. Je suis très chauvin. Mais pour moi ça fait partie quasiment des plus beaux ménirs de France. Donc sur ces belles paroles les amis. Je vous dis à bientôt. On verra je ne sais pas encore. Des abris ornés. Des mégalithes. Je n'ai pas décidé encore de la destination de mon prochain voyage. Donc on verra tout ça. Et puis voilà. C'est la fin les amis. Donc encore merci de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine. Et bonne soirée. Et surtout, restez curieux. Allez, ciao. En tout cas, je n'étais vraiment pas déçu d'être passé voir ce ménir. Je vous avoue que je ne m'attendais pas à voir grand chose en y allant. Mais il m'aura vraiment impressionné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada